bonjour bienvenue sur cuisine simple et gère alors aujourd'hui je vais réaliser avec vous c'est sur des motivateurs food j'ai vu cette recette qui s'appelle recette de gâteau moelleux à la crème de marron sans gluten donc on va le faire ensemble ce gâteau il vous faut donc quatre 500 grammes de crème de marron un zeste de citron j'espère que vous le voyez bien le zeste de citron 40 grammes de farine de farine de châtaigne alors moi je l'ai trouvé dans une boutique où c'est un mélange de châtaigne et de farine de riz donc ça marche également aussi il vous faut également 40 grammes d'huile de tournesol ou neutre n'importe alors donc là j'ai séparé les jaunes des blancs voilà donc je vais m'en excuser maintenant mais tout à l'heure dans la recette vous entendrez le fouet électrique parce que les blancs en neige faut jamais les préparer en avance donc vous allez retrouver votre gâteau votre gâteau liquide c'est très important c'est un conseil que m'a donné un chef pâtissier voilà pour la recette même pour n'importe quel gâteau alors donc là normalement je vous ai mis tous les ingrédients donc battre il me faut un fouet excusez moi là j'ai oublié de préparer un fouet n'importe lequel voilà j'avais oublié un fouet manuel alors donc ils disent battre avec la crème de marron donc moi j'ai déjà commencé par vous montrer ce que ça donne on va battre un petit peu voilà et mettre la crème de marron donc surtout une cuillère c'est une boîte métallique je me suis fait avoir avec la avec la maryse donc jamais prendre il faut bien tout mettre voilà on va dire que c'est bon là j'espère que vous voyez bien quand même parce que je suis en train de faire alors donc là je mélange ce qui est bien avec ce gâteau c'est qu'il n'y a pas de sucre le sucre est remplacé par la crème de marron après qu'est ce qu'on nous dit on nous dit alors donc j'ai mis la crème donc on a donc battre les jaunes avec la crème puis ajouter le zeste voilà donc moi je vais ajouter le zeste voilà donc je l'ai déjà rappé d'avancé avec une râpe comme ceux ci sinon prenez celle que vous avez chez vous c'est juste que ça c'est une râpe de pâtissier c'est pas grave n'importe laquelle fera l'affaire on se mélange avec le feu manuel qu'est-ce qu'on dit d'autre après ils disent le zeste de citron la farine de châtaigne la voilà ça c'est bon alors après ils nous disent verser l'huile neutre ou en mélangeant jusqu'à obtenir une telle texture lisse alors je vais mettre l'huile je m'excuse pour le bruit alors l'huile je vais montrer après ce que ça donne la pâte pour mélanger normalement ça vous donne à peu près ceci là la pâte texture à peu près ou glisse voilà pour vérifier oui ça doit faire un petit truc comme ça là c'est très bon alors maintenant c'est là où tout va se corser on nous dit donc monter les blancs en neige une fois qu'ils sont bien fermes les incorporez délicatement dans la pâte à l'aide d'une maryse donc c'est cette petite outil une maryse donc moi j'ai mon fouet alors celui-là c'est un fouet et je peux aussi faire plein d'autres choses avec le transformer en blinders mixer voilà c'est chez Brune alors c'est en 1 donc c'est en 1 c'est en 1 c'est en 1 et c'est en 1 c'est parti c'est parti donc là vous pouvez le constater c'est encore liquide donc je vais encore utiliser le fouet et là vous voyez ils sont bien préparés je vais quand même rajouter un petit coup là ça y est ils sont tip top mes blancs en neige ça ne retombe pas comme tout à l'heure voilà à l'aide de ma maryse on va les incorporer donc délicatement pour pas les casser comme ceci toujours en soulevant votre pâte voilà je vais essayer de faire un peu plus vite faut pas que la vidéo dure trop longtemps donc ça ça peut vous faire un gâteau pour un goûter de noël un dessert de noël je le trouve vraiment excellent je l'ai déjà fait une fois là franchement j'ai eu du succès avec vous êtes sans gluten et ben ça tombe très bien franchement il est vraiment très bonne cette recette si vous faites pour un goûter ce que je vous recommande c'est de mettre un jus de pomme un jus d'abricot ce genre de jus si vous faites pour le goûter j'essaierai de vous montrer si j'ai le temps ce que ça donne en short après la cuisson mais vraiment il est bien moelleux à souhait ce gâteau moi je l'aime beaucoup bon bon dans 10 ans il va être prêt mais sera trop moi je vous le dis je vais mettre le restant comme ça ça va aller encore plus vite donc ce serait gentil de me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo dans les commentaires si vous voulez que je vous refasse un peu plus quand j'ai le temps des vidéos un peu plus longue si ça vous plaît pour certains c'est vrai que des fois on me dit ah mais j'aime bien quand c'est détaillé que c'est expliqué comme ci comme ça bon et puis aussi dites moi dans vos dans les commentaires ce que vous avez fait comme gâteau si ça peut être sympa comme gâteau de noël comme bûche même si vous avez des idées de gâteau si vous avez fait un gâteau sans gluten dites moi hein toutes les idées sont bonnes à prendre regardez là ça donne une jolie couleur et après une fois qu'on aura mis que j'aurais fini de bien mélanger les blancs en neige il faudra mettre dans votre moule à cake alors si vous voulez pour que ce soit plus simple pour faire votre vaisselle si vous faites votre vaisselle à la main vous pouvez mettre du papier de cuisson comme j'ai ici ou alors bon là c'est un plat tefal en silicone donc c'est pour ça que je fais ça et que ce soit plus facile effectivement pour faire la vaisselle est ce que je fais ma vaisselle à la main voilà sinon vous beurrez votre moule à cake c'est comme vous voulez soit vous le beurrez vous le huilez n'importe si vous le beurrez et ou le huilez n'hésitez pas à prendre du papier du sopalin cherchez le mot du sopalin pour voilà donc je vais vous montrer ça va aller donc là hop un moment donc toujours avec la maryse pour bien bien prendre prendre la pâte alors en pâtisse on dit là pareil voilà je vous apprends quelques mots que j'ai appris récemment donc normalement avec ce gâteau vous aurez du succès dites le moi dans les commentaires sur la chaîne youtube sur cuisine simple légère bouquet sur facebook n'hésitez pas voilà alors maintenant une fois que je l'ai mis l'appareil dans le moule à cake alors je sais que ça doit cuire 45 minutes alors voilà donc verser donc ça on a j'ai fait maintenant c'est enfourné à 160 degrés 45 minutes donc je vais mettre en route le four donc moi c'est un four à chaleur tournante donc je vais vous montrer comment je le mets en route mon four voilà il est comme ça mon four voilà 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 je tourne ce petit bouton est-ce qu'on voit ou pas on va peut-être faire comme ça là voilà donc c'est ça ici là donc les deux traits avec le petit la petite hélice là je fais moins parce que j'étais à 210 je veux aller à 160 degrés voilà là j'ai enfourné je prends mon minuteur que je vais mettre je vais le tourner c'est un minuteur à l'ancienne moi je suis pas à fil excusez moi c'est pas la classe mais il est très bien parce que j'aime bien parce que il n'y a pas besoin de piles et je l'ai mis à 45 minutes donc si je peux je vous montrerai le résultat n'oubliez pas de prendre un couteau pour la pointe pour avec la pointe vous allez à la fin de la cuisson vous allez piquer pour vérifier que votre gâteau et que la pointe elle soit bien sèche si c'est bien si la pointe est bien sèche vous n'avez plus à faire cuire le gâteau vous pourrez le manger bon appétit à très bientôt pour d'autres idées de recettes sur cuisine simple et légère merci